... Mon premier roman, qui s'appelle Les photos d'un père, débute à Paris au milieu des années 80. Une femme lance à son fils de 14 ans, que son père est un autre, mais qu'elle n'a jamais su son nom. Pendant 10 ans, le garçon, qui va devenir un jeune homme, va essayer de percer le ministère sans jamais réussir à résoudre l'énigme. Suite à un incident où il aurait pu perdre la vie, sa mère est contrainte de lui révéler le nom de cet homme, Grégoire Tollion, un photographe de guerre qui a disparu au Cambodge en 1970. À partir de ce moment-là, il va rencontrer les gens qui ont connu ce père absent. Il va pouvoir comprendre d'où il vient. Pour le travail sur le roman, le point de départ, ce que je voulais faire, l'intention que j'avais, c'était de capter l'esprit du XXe siècle, raconter cette époque-là en tous les cas. Je ne suis pas historien et je voulais le faire à travers un roman. Qui dit roman, dit personnage principal. Je voulais que le personnage principal soit une figure un peu héroïque. L'un des personnages clés, en tous les cas emblématiques, de la fin du XXe siècle reste le photographe de presse, et en particulier le photographe de guerre, qui était moins du pire, à une époque où l'image était un bien rare. L'époque était extrêmement bouillonnante. Et donc, le point de départ que j'avais pour ce roman, c'était ça. Après, je ne voulais pas non plus que ce soit juste l'histoire d'un photographe qui traverse l'époque, ce qui aurait été relativement linéaire, et dont j'ai introduit l'angle de la recherche du père. Et donc, le narrateur est ce fils qui va chercher son père et qui va découvrir qu'il a été photographe, qu'il a donc traversé l'histoire. Et donc, en même temps que le livre capte, je l'espère en tous les cas, l'esprit du XXe siècle, il y a cette recherche du fils vers ce père absent. Le personnage principal, je me suis au départ inspiré d'un photographe célèbre, Gilles Caron, qui a disparu sur une piste au Cambodge, je me sens en 70, qui était un photographe extrêmement célèbre, extrêmement brillant de sa génération. Et quand j'ai commencé à faire des recherches pour le livre, je me suis rendu compte qu'il n'est pas le seul à avoir disparu au Cambodge à cette période-là, entre mai et juin 1970, il y a une vingtaine de journalistes qui ont disparu corps et âme. Ils n'ont pas été retrouvés ni vivants, ni morts, ni leur sépulture, alors que beaucoup de recherches ont été faites. Et j'ai trouvé cette suite de disparitions tragiquement romanesques, et j'en ai fait le point de départ du personnage principal, qui est Cricor ou Gréouard Tolian, puisqu'il a plusieurs prénoms. Et en tous les cas, j'ai construit le personnage à partir de l'ensemble de ces disparus qui ont tous eu une vie, une histoire, et que j'ai essayé de raconter à travers ce personnage de Cricor Tolian. Je suis effectivement éditeur depuis dix ans maintenant, et en fait, comme tous les gens qui lisent beaucoup, j'ai toujours écrit, mais j'ai une relation chaotique à l'écriture. Écrire un roman demande énormément d'énergie, et j'ai passé beaucoup d'énergie à beaucoup d'autres choses, y compris à défendre les livres des autres. L'écriture, j'ai commencé à l'adolescence, j'écrivais des textes courts, que j'envoyais à l'époque un poète et le principal animateur de la revue Les Cahiers du Sud, qui s'appelle Jean Tortel, qui m'a donné beaucoup de conseils que je n'ai sans doute pas suivis. Ensuite, je me suis arrêté, j'ai écrit un premier roman qui n'a pas été publié, puis celui-ci qui est publié, qui est donc mon premier roman. Et donc, j'ai dit que c'était un roman d'apprentissage, une relation père-fils, donc une histoire d'homme, mais c'est aussi, à partir du moment où il y a une histoire d'homme, les femmes ne sont pas très loin. Il y a deux personnages féminins assez forts dans le livre, la mère du narrateur, qui est clé dans cette histoire-là, puisque c'est celle qui lui cache le secret de famille, mais également la mère du héros, ce qui va devenir sa grand-mère, toutes les deux ayant une histoire d'amour qui est perturbée par les heurts de l'histoire, qui se retrouvent et qui perdent toutes les deux un être cher et un être aimé. Et si c'est un livre sur l'esprit du XXe siècle, en relation père-fils, c'est un roman d'apprentissage, je crois en fait, sans doute parce que je suis un grand romantique, que c'est une histoire d'amour avec deux ou trois qui finissent mal, mais c'est le cas en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada